bonjour à tout le monde nouvelle vidéo aujourd'hui un petit peu mécanique elle va être un peu courte la vidéo on va pas trop s'attarder sur ça donc aujourd'hui comme d'habitude on reste toujours pareil donc là on se retrouve avec une bmw donc bmw monté sur coussin d'air avec un problème de coussin d'air qui perd la pression donc l'arrière en fait il n'y a pas de ressort je vais vous montrer ça donc là on voit c'est un coussin c'est comme sur les camions ils perdent de l'air et ce qui se passe c'est que la voiture quand elle est à l'arrière elle descend et en fait ce qui arrive je vais essayer de vous le filmer là on va le voir ici donc on voit bien ici là cette pièce là c'est comme un bourrelet en fait elle se replie sur cette pièce là quand la voiture elle descend donc là comme les trains roulants ils sont suspendus vers le bas donc là elle est en position maximum en haut en fait quand la voiture descend ça va coulisser vers ça et comme le bourrelet en fait il coulisse vers là il ya des petits cailloux de la route qui se met là dessus qui reste coincé dans le gourmet ici et ensuite ça perce la partie là qui est comme une chambre à air en fait ça fait des petites particules dedans des petits trous et au fur et à mesure du temps bah il perd l'air donc là je vais vous montrer comment qu'on sort cette pièce donc en fait c'est monté sur l'air donc il suffit juste de suivre les tuyaux donc là j'ai déjà démonté tout ce qui est plastique à l'arrière et là on a le module de remplissage quoi c'est à dire que là le rouge c'est le côté gauche le droit c'est le côté bleu donc si on regarde sur côté le côté on voit bien qu'elle a durée de bleu et en haut là on la voit donc il suffit de dévisser cette pièce là et vider le coussin ensuite le déclipser en bas en haut c'est un quart de tour donc en haut on le tourne juste on remplit on remet le coussin dedans on le tire vers le bas lentement et remettre la conduite et descendre tout doucement la voiture et mettre ça en pression avec l'ordinateur je vais vous montrer ça tout de suite allez hop c'est parti en bois est vide donc le coussin c'est vide donc là non maintenant on voit que voilà j'arrive à le passer et quand je le pince on entend que les ressortent de ça voilà comme là là il est plus sous tension donc maintenant on va vous montrer comment faire pour sortir ça donc là on le tire vers le bas voilà pour le vider en fait je le comprime pour que l'air sorte de là dedans une fois qu'il est comprimé on arrive à le passer par là et là on voit la deuxième conduite qui se place je vais vous montrer ça qui se place là donc faut déviser cette partie là on peut enlever le cul on peut le récupérer remonter la bague et le reclipser en haut d'un quart de tour c'est parti on peut le faire hop là bon pour vous montrer maintenant un petit peu comment ça se passe alors en fait cette pièce là rentre comme ça dedans elle ressort et là on voit bien qu'il est pour eux en fait en fait tu là c'est pas un problème de cailloux c'est un problème de tout simplement qu'ils soient pour eux parce que avec les températures le chaud le froid donc elles disent deux freins la pièce elle est pas loin ça chauffe donc ce qui se passe c'est que la pièce de vaporeuse donc là on voit le nouveau et la nouvelle pièce et là il ya l'ancienne donc là je les ai tirés au maximum je les sortis pour qu'on voit un petit peu comme ça se passe donc j'expliquais avant c'est ça donc ça rentre dedans ça fait ça si maintenant je pose quelque chose dessus un caillou et moi je le rentre et ben il part avec dedans et du coup eh ben il force dessus et il fait un trou dedans par contre là maintenant c'est une histoire de de pour eux c'est pas une histoire de cailloux on le voit bien ici donc là il est vraiment bien bien abîmé donc je suppose que le deuxième sera pas mieux non plus dans peu de temps donc je vais le remettre en place je vais vous montrer ça bon là maintenant la durite elle est la conduite elle est un peu serré donc on le place avec cette pièce là haut donc cette pièce là haut ça se place là aussi dedans on le tourne un quart de tour je le tire vers le bas pour le clipser en bas tac en bas il est clipsé là je le tourne à coup encore pour qu'en haut ça aille là maintenant je viens rechercher alors la conduite qui se place à derrière pour la remettre à sa place donc je la resserre évidemment que c'est du plastique donc on va faire un petit peu attention par abîmer le le filetage bon tout est remonté là donc la conduite elle est en place maintenant ce que je vais faire c'est remettre tous les caches en plastique que j'ai enlevé en dessous donc ça je vais pas le filmer ça sert un petit peu rien donc il y a deux trois caches en plastique qui traînent et des caches arrière c'est juste des poux fermés pour que la poussière n'est pas dessus donc là on voit bien le compresseur et ensuite vu que le coussin il est il est vide on va descendre tout doucement la voiture je vais vous montrer comment faire pour le comprimer sans le casser parce qu'il y a une astuce c'est que on peut pas le mettre comme on veut dessus on peut pas descendre la voiture directement parce que sinon comme il est vide elle va s'écraser elle va se mettre en bas et l'ordinateur va se mettre en défauts mais je vais vous montrer ça allez hop c'est parti je remonte le plastique bon pour tout ce qu'il y en ait du de la remise en route pour le système pneumatique alors en ce qu'on fait en descendant la voiture vous expliquer ça on va vous montrer ça donc je descends la voiture je la mets légèrement en pression pour qu'elle soit plus bas que l'origine mais sans la mettre par terre je vais dedans je mets le contact là on entend compresseur je pense si vous l'entendez là un compresseur il gonfle et là normalement maintenant au bout de je pense une bonne minute deux minutes voilà c'est bon ça monte déjà donc là on le voit donc là elle est arrivée à sa hauteur définitive donc non maintenant je peux descendre le reste voilà et normalement si on regarde bien donc ce côté là et ce côté là on est à la même hauteur donc on s'arrête là cette vidéo donc pour que ça pourra aider pour les personnes qui ont envie de faire ça qui pourront le faire eux mêmes donc voilà donc merci à tout le monde d'avoir suivi et puis gardez la forme ciao